Quand vous donnez des exemples, vous donnez beaucoup d'exemples du domaine politique, parfois aussi de l'art, par exemple la musique de Schoenberg, est-ce que vous pourriez nommer peut-être dans une expérience plus récente, que vous dites où il y a peut-être un événement, une apparition de vérité dans les arts ? Oui, c'est ce que vous appelez plus récent, je suis là aussi toujours assez prudent parce que je ne veux pas non plus être celui qui distribue les prix. L'arbitre, il distribue les prix philosophiques. Celui-là, je lui donne le prix d'excellence. Je me méfie beaucoup de ça. Je ne sais pas, pour vous dire ce que je fais, par exemple, tout récemment, on m'a demandé de parler de Marcel Duchamp. D'accord. Alors, je me suis immergé dans Marcel Duchamp, dans les conséquences de Duchamp, pourquoi c'était devenu si important à un certain moment, finalement, assez longtemps après son œuvre, pas vraiment dit, etc., j'ai appris beaucoup de choses là, et j'ai vu apparaître, petit à petit, dans l'investigation, j'ai vu apparaître des figures événementielles, même à tout de l'art contemporain, au sens large. De même, je dirais, j'ai fait un travail du même ordre en ce qui concerne la prose, à votre Samuel Beckett, par exemple. Et sur l'extrême contemporanéité, je serais plus prudent par inexpérience, en réalité, par inexpérience, parce que le... Alors ça, c'est un autre problème. C'est un problème de condition de la philosophie. C'est-à-dire, malgré tout, moi, en définitive, comme le centre de mon activité, et quand même la philosophie, les choses qui m'intéressent, qui me captivent, elles me captivent, dans la mesure où je suis capable de les identifier comme condition de la pensée philosophique elle-même. Et vous ne pouvez pas... C'est toujours un spectre assez restreint, quand même, finalement. C'est un spectre assez restreint. Et je dirais que, probablement, là où je suis le plus instruit de la contemporanéité, ce serait, à l'heure actuelle, en poésie, peut-être, au cinéma, un peu, en musique, un peu. Mais je suis... J'ai toujours été très intimidé par le registre des arts plastiques, en général. Et cette intimidation est un élément personnel, mais pas seulement. C'est-à-dire, je pense que ce registre des arts... Maintenant, la séparation des arts est en cause, donc c'est un peu... Mais ce registre des arts, c'est-à-dire la peinture, mais au-delà de la peinture, l'activité plasticienne, et puis, finalement, une partie, et puis ses figures contemporaines, l'installation, la performance et tout ça, constitue un univers qui est un univers extraordinairement complexe pour la philosophie elle-même. Et depuis toujours, parce que si... Comme vous savez, Platon a beaucoup attaqué la peinture, dès le début, et il y a une difficulté particulière. Pourquoi ? Parce que c'est la forme d'art qui est la plus directement étrangère au langage. Voilà. Et que la philosophie, elle, ça reste une discipline du langage. Et donc, nous sommes plus à l'aise, c'est vrai, avec ce qui ressemble au langage. Avec la poésie, qui est notre ami, ennemi intime, mais avec le théâtre. Et puis, finalement, malgré tout, la musique elle-même a une structure extrêmement écrite et notée. Alors, dès qu'on sort du langage, on a un défi philosophique beaucoup plus radical. On devra conclure aussi, peut-être une dernière question, peut-être même personnelle. Est-ce que vous voulerez bien partager avec nous un ou deux événements que vous avez eus dans votre vie ? Écoutez, je crois que je peux... Ils vont tous renouiller à la jeunesse, quand même, sans doute. Je peux en raconter quelques-uns, oui, quand même, dans chacun des autres. En ce qui concerne l'activité théâtrale, musicale, etc., Je pense que ce qui a eu, pour moi, fonction d'événements tout à fait extraordinaires, c'est quand, en 1953, je suis tout à fait par hasard, parce que mes parents étaient en position d'aller, je suis allé à Bayreuth à écouter Tristan et Izo de Wagner. Et, oui, mais il faut bien voir que pour y aller, j'ai traversé l'Allemagne, qui était encore détruite. Et donc, je suis allé chercher cet événement artistique extraordinaire, c'était les mises en scène de Vilan Wagner, donc complètement nouvelles pour l'époque. Ce n'était pas simplement Wagner, c'était beaucoup plus que cela, c'était aussi un événement du théâtre lui-même. Mais pour aller là, il a fallu que je traverse cette Allemagne entièrement anéantie, et ça m'a donné, alors sur, justement, la question du rapport entre art, destruction, guerre, une espèce de vision synthétique de l'ordre de l'expérience. C'est celle-là, et la deuxième, c'est, je peux citer aussi, c'est alors, dans les débuts de mai 68, la première manifestation, j'étais en province, dans la ville de Reims, et avec deux ou trois amis, nous avons organisé la première manifestation étudiante qui s'est rendue à une usine, dans une usine, à un lieu ouvrier de la commune. Il faisait un soleil magnifique, il fallait marcher pendant trois kilomètres, on avait des drapeaux, on ne savait pas très bien pourquoi on était là. Et on est arrivé à l'usine, et les jeunes ouvriers sont sortis, et on s'est regardé, et puis il y a eu un moment de fusion, véritablement. Il y a eu un moment de fusion, on s'est mis à parler, et finalement, on est revenu en ville, le cortège étudiant s'étant agrandi de tout un cortège ouvrier. Et ce moment-là, ce moment-là a constitué, pour moi, quelque chose d'intimement décisif, je crois. En tout cas, en voilà deux. Oui. OK. Je propose de clôtérer là, vous avez votre conférence bientôt. Je voudrais vous remercier beaucoup. Oh ben non, c'est avec plaisir, vraiment, que j'ai entendu vos questions. Ah oui, Jeannette, elle a fait encore une question, elle pose la question de l'infinité immanent. Et si vous pourriez encore toucher un dernier mot là. Sur ? Sur ? En général. L'immanent, infinité. Oui. Imminent, infinité. Oui, oui. Et ça nous astende parfaitement. Alors ça, c'est central, une question centrale. C'est-à-dire que pendant, au fond, des siècles de philosophie, l'infini, l'infinité a été précisément le signe de la transcendance. Non seulement dans l'espace religieux, mais dans l'espace métaphysique aussi. C'est évident que pour quelqu'un comme Descartes, l'infini, c'est fondamentalement l'attribut de Dieu. Et, alors, ce que je propose d'élaborer, de penser, c'est un renversement de cette position. Et de montrer qu'au contraire, le lieu de l'infini, c'est l'immanence elle-même. C'est-à-dire que les situations, en général, sont des situations infinies. C'est-à-dire que c'est dans l'élément de l'infini que se pose la question des vérités et la question du sujet. Il n'y a pas de fin prévision. Et voilà. Et que de ce point de vue-là, l'infini doit être séparé de la transcendance. C'est un geste difficile et je pense qu'il a été préparé, alors là, vraiment de longue date par les mathématiques. Et s'il y a une importance des mathématiques, c'est précisément qu'elles ont préparé, petit à petit, la possibilité de penser une infinité inmanente. Vous parlez de préparation. En quelle mesure, disons, Foucault, il a préparé le terrain pour vous ? En quelle mesure, Foucault, si c'est possible de répondre à ça en quelques phrases, en quelle mesure vous dites que Foucault était important pour vous ? L'influence ? Oui, c'est... J'ai des rapports mélangés à Foucault. J'ai des rapports compliqués à Foucault. J'ai des rapports pas simples à Foucault. Parce que je pense que chez Foucault, il y a deux éléments différents. Il y a un élément avec lequel je suis en profond accord, qui est précisément, en réalité, l'élément d'immanence, finalement. Il y a l'élément que l'histoire doit être lancée comme l'immanence. Avec ça, je suis profondément d'accord. Et puis, il y a quelque chose avec lequel je suis... Il y aurait peut-être un problème, qui est que chez Foucault, les dispositifs épistémiques, enfin, les périodes historiques, sont en quelque manière fermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un transcendantal des périodes historiques, et ce transcendantal change, et finalement, quand on change de monde, on est vraiment dans un autre univers mental. Et ça, c'est un problème pour moi, puisque je suis sans doute plus universaliste que Foucault, de ce point de vue-là. Ok, d'accord. C'était très clair. Ok. Je vous remercie. Vous avez encore une bonne demi-heure. Eh bien, voilà. Je vais pouvoir réfléchir. Monsieur Patou, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.